Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible à s'abstenir. Richard Martineau. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio et Cube Télé. Écoutez, ça fait du bien d'entendre quelqu'un défendre passionnément la laïcité. Gabriel Attal, ce jeune premier ministre de la République française, le plus jeune premier ministre de l'histoire de la République. Il a l'air d'avoir 17 ans et demi, hyper brillant. Alors, qui était à l'Assemblée nationale et qui s'est lancé dans une défense passionnée de la langue française et de la laïcité. J'espère que les gens de la Ligue des droits et libertés ont bien écouté. J'espère que les gens de la commission scolaire English Montreal ont bien écouté. Ce sont deux institutions qui luttent contre la loi 21 avec de l'argent public. La commission scolaire English Montreal reçoit de l'argent et au lieu d'utiliser cet argent-là pour des services scolaires, pour améliorer l'éducation dans leurs écoles, non. Ils prennent ça pour pouvoir contester une loi qui a été adoptée de façon démocratique par un gouvernement qui a été élu démocratiquement et de façon très majoritaire au Québec. Alors, ça, c'est absolument inacceptable. Heureusement, Simon-Jean-Lin Barrette, il a dit que le fédéral s'amêle de ses affaires et il aurait même pu dire de ses crises d'affaires. Comment ça se fait que les anglophones du Canada sont contre la loi 21 alors qu'on l'a vu, hein, Gabriel Attal qui a défendu la loi 21, la laïcité. La laïcité, c'est un concept français. C'est un concept vraiment français et ça passe mal dans le reste du Canada. Ça passe mal chez les anglophones. Ils ne comprennent pas ça parce que pour les Canadiens, pour les Canadiens anglais, pour les Anglo-Québécois, ce qui est important, le plus important, ce sont les droits individuels. C'est une religion pour eux autres, les droits individuels. Alors qu'au Québec et en France, ce qui est important, ce sont les droits collectifs. Les droits de la majorité, c'est plus important que les droits individuels. Il y a comme un clash entre deux conceptions, deux visions du monde. Alors pour les anglophones, les anglo-canadiens, toute tentative d'encadrer la religion dans l'espace public est perçue comme une attaque frontale contre les droits individuels. Vous n'avez pas d'affaire à me dire comment vivre ma religion, j'ai le droit de manifester mes croyances partout, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une cour de justice, que ce soit à l'école. Ce n'est pas comme ça qu'on pense, nous autres, au Québec. C'est vraiment un clash entre les deux. Je lis aujourd'hui Tom Mulcair. On s'obstinait beaucoup, Tom, quand il était ici chroniqueur à l'émission, mais Tom aujourd'hui écrit dans le journal de Montréal un texte en disant que François Legault attise la division. J'entends quasiment la voix de Philippe Couillard qui dit François Legault et les souverainistes soufflent sur les braises de l'intolérance. Mais bon, pour Thomas Mulcair, qui parle très, très bien français, mais qui est d'abord et avant tout un anglophone, pour lui, c'est une attaque contre les droits individuels. Alors, ça faisait du bien d'entendre un Français dire la laïcité, c'est important. Cela dit, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. En France, ils ont beau avoir une loi sur la laïcité qui va beaucoup plus loin que nous, parce que nous, ce sont les enseignants et les enseignantes qui n'ont pas le droit de porter un signe religieux ostentatoire. En France, ça va plus loin que ça. Ce sont même les élèves qui n'ont pas le droit de porter de signe religieux. Et même quand les parents accompagnent les élèves dans des activités qui sont organisées dans un cadre scolaire, les parents n'ont pas le droit non plus de porter de signe religieux. Donc, c'est une loi qui est beaucoup plus large qu'ici. Ici, c'est une loi quand même très timorée, très timide. Même si certaines personnes, à les entendre, c'est une loi épouvantable. Absolument pas. Puis en plus, il faut l'ajouter, il faut le spécifier. Dans la loi 21, il y a une clause grand-père, c'est-à-dire que tous ceux qui portaient un signe religieux avant l'adoption de la loi peuvent continuer à le porter. Puis là, on dit, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Puis ça ne vise que les femmes. Non, ça ne vise pas que les femmes. Ça ne vise que les musulmans. Non, ça ne vise pas que les musulmans. C'est totalement faux. Mais en France, la laïcité se porte très mal. Il y avait Mila qui était dans une émission de télévision à BFM TV. Mila, c'est cette fille-là qui, après avoir écrit sur les médias sociaux qu'elle pensait que l'islam était une religion ridicule et néfaste. Bon, c'est son point de vue. Mais on a le droit, je veux dire, de critiquer une religion. On a le droit de critiquer toutes les religions. Une religion, ce n'est pas une race. Quand on dit que c'est raciste, une religion, ça ne t'est pas donné à la naissance. Tu viens au monde, tu es blanc. Tu viens au monde, tu es noir, tu es asiatique. Mais tu ne viens pas au monde catholique. Tu ne viens pas au monde musulman. C'est une idée. C'est un système d'idées auquel tu peux adhérer. Puis auquel tu peux, des fois, arrêter d'adhérer. Puis en disant, non, je ne crois plus. Alors que tu ne peux pas, un jour, dire, ça ne me tente plus d'être noir, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Tu ne peux pas changer ta race. Donc, les gens qui disent, les attentes contre la religion, c'est raciste, c'est complètement débile. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, donc, elle, elle avait critiqué l'islam et elle avait été menacée de mort, mais vraiment des menaces extrêmement sérieuses. D'ailleurs, même, je pense qu'elle vit encore sous protection policière. Elle a dû changer d'école. Même, elle n'arrivait plus à se trouver une école ou aller en France. Parce qu'à chaque fois qu'elle arrivait dans une école, il y avait des élèves musulmans qui la menaçaient de mort, qui l'intimidaient, qui la hercelaient, tout ça. Donc, elle était de passage à BFM TV puis elle a dit, la laïcité est morte à l'école. Elle est morte. Elle est difficile d'appliquer de plus en plus. Et écoutez, regardez ça, ces statistiques-là. Et c'est qui qui attaque la laïcité? On va se le dire, là. C'est-tu les bouddhistes? Est-ce que vous entendez ces temps-ci, les bouddhistes en disant, ça n'a pas de bon sens, la loi 21, tout ça? Est-ce que vous entendez les sikhs dire, ça n'a pas de bon sens, la laïcité? Ou alors des catholiques intégristes qui sont contre l'avortement, contre le mariage gay. Est-ce que vous les entendez en disant, hé, ça n'a pas de... Ben non. C'est les musulmans, il faut le dire. Et les statistiques sont très intéressantes. En France, écoutez ça, 6 à 7 % de musulmans se disent athées. Il y aurait dans les statistiques 6 à 7 % de musulmans athées. Vous dites musulmans athées, c'est un peu bizarre, là. Oui, mais c'est-à-dire de gens de culture musulmane qui viennent de pays arabo-musulmans qui sont athées. Donc, c'est 6 à 7 %. Alors, chez les gens de culture juive ou chrétienne, c'est de 50 à 60 %. Alors, la séparation entre l'Église et l'État, même s'il y en a des crainqués catholiques, oui, puis il y en a des crainqués bouddhistes, puis il y en a des crainqués... Mais, je veux dire, en gros, en général, dans ces religions-là, on accepte le fait qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. On accepte ça. Rappelez-vous la fameuse phrase de la Bible, « Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». C'est vraiment... C'était une déclaration de laïcité. Alors que l'islam, c'est pas une religion comme les autres parce que c'est une religion qui tente de légiférer sur tous les aspects de la vie personnelle. C'est un projet politique. L'islam, c'est un projet religieux, c'est une religion, mais c'est aussi un projet politique qui veut vraiment légiférer sur tous les aspects de la vie personnelle, entre autres, les relations hommes-femmes. C'est pas la même chose. Alors, c'est surtout les attaques contre la laïcité, ça vient surtout d'islam. Il faut pas se le cacher. Puis, c'est une religion qui a de la difficulté à dire, bien là, il faut encadrer la pratique religieuse. Et il y a un texte, un éditorial dans un journal, dans le Figaro, aujourd'hui, « La loi du voile » qui dit, « Nous ne sommes plus capables d'endiguer le phénomène de l'islamisme, de la montée de l'islam, et de faire respecter à l'école, comme partout dans la société, la laïcité à la française. » C'est de plus en plus difficile. Il y a une montée de la violence et des pressions sur les professeurs. Il y a une montée de la pression contre les jeunes filles, par exemple, qui vont à l'école et qui ne veulent pas porter le voile. Bien, il y a une pression de leurs compagnons, de leurs compagnes musulmanes en disant, « T'es une mauvaise fille, t'es une pute, t'es une couffard, comme on dit, c'est-à-dire une mécréante en arabe, parce que tu ne respectes pas les dogmes de la religion. Tu devrais... » Puis là, ces filles-là se font harceler parce que si tu ne portes pas le voile, si tu ne t'habilles pas de façon prude, si tu ne fais pas preuve de pudeur dans tes vêtements, t'es considéré comme une fille facile, donc on peut te pogner le cul, on peut te pogner les seins, etc., parce que tu ne te respectes pas toi-même, donc pourquoi les gars te respecteraient? Ils ont une pression et ces filles-là, finalement, finissent par dire, « Je vais porter le voile parce que sinon, je me fais écoeurer. » Je me souviens, pour les francs-tirards, j'étais allé interviewer une jeune comédienne que je trouvais très bonne, une comédienne arabo-musulmane qui vivait dans un quartier assez pauvre et très, très, très ethnique et elle, elle vivait avec sa mère, avec ses frères. Ils étaient de culture musulmane, mais elle ne portait pas, elle ne portait pas le voile et tout ça et elle me disait, quand elle sort de chez elle, elle se fait écoeurer, elle se faisait écoeurer régulièrement parce qu'elle ne portait pas le voile puis elle était considérée comme une fille facile, fait qu'elle disait, bon, quand je sors maintenant de chez moi, bien, je mets des vestes ou qui cachent mes bras puis je ne porte pas des jupes courtes, je me mets des pantalons puis tout ça. Elle avait, tu sais, elle avait une pression, donc c'est pour ça que la laïcité en France, si on dit, bien là, les jeunes filles qui veulent échapper au dogme musulman, par exemple, bien, on leur permet d'avoir un espace sécuritaire, un safe space à l'école, ils ne porteront pas le voile puis ils ne seront pas critiqués. Pourquoi? Parce qu'on va l'interdire pour tout le monde. Fait que là, elle va avoir pendant, je ne sais pas, six heures par jour, cette jeune fille-là va pouvoir avoir la christie de paix. C'est pour ça qu'il y a eu la laïcité, entre autres, pour dire, regarde, tu n'as pas le droit de montrer des signes religieux, de crier ton appartenance religieuse parce que tout le monde est égal. C'est un espace neutre. Tout le monde... Tu sais, est-ce que tu pourrais, comme juge, avoir un T-shirt en disant, je ne sais pas, j'appuie telle ou telle cause, j'appuie tel ou tel parti politique, j'appuie telle ou telle idée, je suis communiste ou je suis libéral ou je suis d'extrême droite. Tu n'as pas le droit, là, d'avoir ça. La religion, c'est la même chose aussi. Tu n'as pas le droit de clamer ton appartenance à un clan. Il me semble que ça tombe sous le sens et je ne comprends pas les attaques répétées contre toute forme de laïcité au Québec en disant, c'est épouvantable. Donc, ça faisait du bien d'entendre le premier ministre défendre la laïcité. Cela dit, il a fort à faire. dans son propre pays parce qu'elle est attaquée de toutes parts. Maintenant, pour un professeur, c'est très difficile de critiquer la religion, d'amener les enfants à avoir un regard critique sur la religion. C'est extrêmement difficile. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose d'assez particulier. c'est l'école secondaire de l'école secondaire publique on dit des directives. Les élèves pourront se rassembler dans un lieu sécuritaire pour la prière du vendredi. La prière du vendredi aura lieu pendant l'heure du dîner des élèves et ne va pas interférer avec l'horaire des cours. Donc, tu sais, on donne, il y a une salle de prière où on dit, tu as le droit de prier à l'école pour le vendredi pour la communauté musulmane et on dit aussi sur le site internet de cette école-là un conseil public peut autoriser une personne à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui comporte un endoctrinement à l'égard d'une religion ou d'une croyance religieuse en particulier dans une école publique. Je vous rappelle, le conseil public pour les écoles publiques de l'Ontario peut autoriser une personne à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui compte un endoctrinement. C'est écrit noir sur blanc, un endoctrinement à l'égard d'une religion, d'une croyance religieuse en autant que ce n'est pas un professeur de l'école qui fait ça. Donc, ils mettent à la disposition de ces gens-là des locaux dans une école secondaire publique en Ontario où une personne peut endoctriner. Fait que tu sais, dans une classe on t'explique le Bing Bang puis la création de l'univers puis la science et tout ça et dans l'autre salle juste à côté on t'a dit que c'est un personnage imaginaire barbu qui vit sur un nuage qui a créé Dieu. Il me semble que la religion n'a pas sa place à l'école point final de l'université